Générique ... Mesdames et Messieurs, votre rendez-vous avec l'actualité au Togo, le sommaire de cette édition. Le Togo mobilise ses bailleurs de fonds pour la réalisation de ses projets de développement. Le gouvernement togolais et ses partenaires financiers étaient en discussion ce mardi à Lomé, à l'heure du jour, le financement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières. Polémique autour des résultats du concours national de recrutement au sein de la police au Togo, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damhan, répond aux accusations de la presse. L'actualité à l'étranger, c'est le signe de fermeté de Vladimir Poutine face à l'Occident. Le président russe a officiellement signé l'accord sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Merci de votre fidélité, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. La route du développement passe par le développement de la route, dit-on. Les autorités togolaises ont bien compris ce dicton et se sont lancés il y a quelques années dans un vaste programme de réhabilitation et de construction des infrastructures routières. Des projets dont la réalisation nécessite de lourds financements. Le gouvernement togolais tend une fois encore la main vers ses partenaires financiers. Ashtamadjom. La construction d'infrastructures routières constitue une autoroute sûre pour le développement. Conscient de cet enjeu, le ministère des Travaux publics a entrepris depuis quelques temps des travaux de réhabilitation et de victimage de plusieurs voies difficiles d'accès. La rencontre de ce mardi vise à mobiliser les partenaires sur tous les fonds nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la Nationale 17. L'intérêt majeur de la rencontre de ce jour, qui réunit essentiellement nos partenaires financiers, est d'évaluer et de boucler le financement nécessaire au projet d'aménagement de réhabilitation et de construction des tronçons de la route nationale numéro 17, à savoir Sokode-Bassar, 57 km, plus Labretel de Binaparba, 6 km, Kachamba-Sadori, 60 km. Cette route est située dans la partie septentrionale au nord-ouest du Togo et relie trois régions, la centrale, l'Akara et les Savannes. Compte tenu de l'influence de ces zones en production agricole, pastorale et surtout minière Angélie. Les partenaires n'ont donc pas hésité à soutenir le projet. L'intérêt particulier, c'est de soutenir déjà tout le Togo et le peuple togolais. On n'est pas à notre premier projet. On a fait pas mal de projets de développement. Les routes, c'est très important pour nous. C'est surtout de désenclaver les régions qui sont vraiment inaccessibles relativement avec des routes qui datent de plus de 40 ans aujourd'hui. C'est la zone nord. C'est un choix stratégique dans le cadre du plan national de développement du transport. L'intérêt de ce projet reste capital pour les populations locales et le Togo en général. Sa réalisation permettra de booster l'économie du pays, gage de développement durable. C'est un démenti formel du ministre de la sécurité et de la protection civile, démenti suite aux accusations de fraude qui auraient entaché les résultats du concours national de recrutement au sein de la police. C'était en septembre dernier. A l'origine de cette affaire, des articles coup de poing parus dans la presse. Selon certains journaux, une quarantaine de personnes auraient été déclarées admises alors même qu'elles n'avaient pas mis pied dans les salles d'examen. Faux, reprend le colonel Yark Daman qui était ce mardi face à la presse. Il y a Rajoul Mouhamad. Comme un pompier qui veut éteindre une polémique, c'est un colonel Yark, combatif et accompagné de son homologue de la fonction publique qui s'est présenté face à la presse ce mardi. Le ministre de la sécurité et de la protection civile sort de son silence suite à trois articles publiés par le quotidien Liberté et qui épinglent 43 noms de candidats qui auraient été insérés frauduleusement dans la liste des admis au concours de recrutement de la police nationale publié le 5 mars dernier par le journal officiel. Face à ces accusations, la ligne de défense du colonel Yark est sans ambiguïté. Qu'est-ce que je reproche à l'article ? Parce que le journaliste, vous m'excusez, il a menti. Pour avoir écrit 43 personnes, ils n'ont pas composé mais ils ont été déclarés admis. Ce n'est pas normal. Et pour le prouver, il brandit les copies des 43 candidats qu'on prouve. Nous avons ici les copies des 43 personnes. Comme tous les autres candidats, on fait acte des candidatures qui ont composé, l'écrit, qui sont passés pour la visite médicale et qui ont été déclarés. Il y a quelques détails à vous donner. Dans un registre plus pédagogique, le ministre a passé en revue les différentes étapes de la procédure de sélection aux journalistes massivement présents. Interpellé sur le sujet, le ministre a affirmé que les 43 noms incriminés proviennent de la liste d'attente, ce qui explique leur absence de celles des admissibles publiées le 14 novembre dernier. Comme cela se fait dans tous les concours, vous avez la liste qui est publiée mais il y a une liste d'attente au cas où il y a des désistements. Donc après, lorsque les médecins ont fait la visite, il y a eu un constat qui a été fait. Absent visite médicale police, 247 absents, des gens qui avaient postulé. Donc nous avons décidé de prendre, parmi certains qui étaient sur la liste d'attente, pour leur faire faire la visite médicale. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en jouant la carte de la transparence marque un point. Mais sera-t-il décisif dans la guerre médiatique qui l'oppose au quotidien Liberté ? Réponse, mercredi matin, dans les kiosques. L'Organisation internationale de la francophonie apporte son appui au développement local au Togo. C'est à travers un programme de financement de projets. Les organisations locales bénéficiaires de cet appui sont en formation depuis ce mardi. Une formation sur la gestion des crédits alloués et les activités génératrices de revenus. Samuel Niaoui. Ces hommes et femmes sont tous membres du comité villageois de développement et comité de gestion des groupements et scoops de la communauté des pêcheurs de Katanga. Ils sont tous rassemblés ici au centre d'accueil de Baguida pour une formation sur la gestion des crédits et des activités génératrices de revenus. C'est une formation qui s'inscrit dans les divers projets du programme francophone d'appui au développement local Profadel. Ces projets visent à terme à octroyer des micro-crédits à ces groupements et scoops, d'où la présente formation qui leur est faite et qui vise surtout à renforcer leur capacité pour une gestion judicieuse des crédits octroyés. L'Organisation internationale de la francophonie accompagne financièrement le projet et les bénéficiaires reçoivent également l'appui technique du Congat ICB. On a donné une ligne de crédit à la communauté et on a une première formation pour former les gens à l'utilisation de ces crédits, comment aller chercher les fonds, remplir les formulaires et tout ça. Et donc les fonds seront donnés par crédit à des groupements économiques qui font partie de la communauté de Katanga, lesquels devront évidemment rembourser. Et dans lequel partenariat, il y a déjà une clé de répartition des bénéfices qui va bien sûr, il y a des intérêts qui va à l'Institut de micro-finances, mais il y a aussi une partie des intérêts qui reviennent au comité villageois de développement et une troisième partie qui revient directement au groupement économique. Congat ICB comme organisme relais dans le Profader va apporter de l'appui et d'accompagnement technique d'abord au CDL de Katanga et au groupement et scoop qui vont être bénéficiaires des crédits qui seront octroyés dans le cadre du projet. Ces trois jours de formation vont permettre de donner à ces hommes et femmes les béabas de la gestion des crédits qui leur seront octroyés. Ils sont d'ores et déjà considérés comme les piliers du développement de la communauté de Katanga tout entière. Il faut rappeler que cette même communauté avait déjà bénéficié d'un projet de latrine et de point d'eau financés par l'OIF. L'actualité à l'étranger, c'est la conséquence immédiate du référendum de dimanche dernier en Crimée. Le maître du Kremlin a officiellement signé l'accord sur le rattachement de la péninsule ukrainienne. Vladimir Poutine a expliqué sa position devant le Parlement russe. Je vous propose un extrait de son discours. « Qu'a fait la Russie à la fin de la guerre froide ? Elle a baissé la tête et a accepté son humiliation. Notre pays se trouvait dans une situation si difficile qu'il ne pouvait défendre ses intérêts. Les gens n'ont pas pu s'accommoder de cette injustice historique. Ces dernières années, les citoyens et la société civile ont soulevé la question de la Crimée. Et ils ont dit que la Crimée était une terre russe et que Sébastopol était une ville russe. Et pendant ce temps, c'est toute l'Ukraine qui est en état d'alerte. Kiev renforce les contrôles à la frontière avec la Russie. Des centaines de soldats sont mobilisés pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Ici commence l'Ukraine. Ne pas pénétrer, ce soldat ukrainien fait les 100 pas de l'autre côté de cette tranchée fraîchement creusée. C'est la Russie. Depuis hier, les renforts de troupes continuent d'affluer de Kiev vers la frontière russe. Tout un pays en alerte à l'image des représentants des nouvelles autorités d'Ukraine dépêchées sur place pour accompagner ces manœuvres militaires. Objectif, protéger la frontière et l'intégrité territoriale remise en cause depuis que les habitants de Crimée, la province autonome ukrainienne, ont voté massivement dimanche leur rattachement à la Russie. On a renforcé le contrôle des checkpoints pour éviter l'infiltration de soldats pro-russes. Les Russes sont désormais longuement interrogés. On leur demande les raisons de leur visite. On utilise un équipement spécial pour passer au peigne fin à leur véhicule. Hier soir, le Parlement ukrainien a approuvé une mobilisation partielle de ces forces armées. Les députés ukrainiens dénoncent l'ingérence russe et rejettent tout rattachement de la Crimée à la Russie, illégitime selon eux. Une hypothèse rejetée aussi par certains représentants des minorités en Crimée. « Je sais que je n'ai même pas besoin de dénoncer quoi que ce soit, puisque tous les pays ont rejeté la légitimité du référendum organisé dimanche en Crimée. Un seul pays, la Russie, ne peut pas prendre en compte quelque chose d'aussi illégitime et insignifiant. » Face à la résistance ukrainienne qui s'organise, Moscou fait preuve de détermination. Pour preuve, les soldats pro-russes ont renforcé hier le contrôle de la plus importante base militaire ukrainienne de Crimée. « C'est une première depuis 17 ans en France. Face à la pollution de l'air, les autorités du pays ont pris lundi des mesures exceptionnelles. Les automobilistes ont été soumis à la circulation alternée, une opération qui a porté tout de même ses fruits. » Un premier constat s'impose, la circulation alternée a eu un impact limité sur les habitudes des franciliens, même s'ils ont dû se lever un petit peu plus tôt pour aller au travail. « Je l'ai vécu de façon tout à fait normale, banale, exactement comme les autres jours. Je prends tous les jours les transports publics, la ligne A de Sucy à Gare de Lyon, qui fonctionnait exactement comme les autres jours. » « C'est vrai qu'on respirait quand même mieux et qu'au niveau du métro, c'était une fluidité absolument totale et dans la rue, n'en parlons pas. Et c'est vraiment beaucoup mieux comme ça. » Deuxième constat, le trafic a baissé de 25%. En circulait donc mieux dans Paris et sa proche couronne. La pollution, car c'est bien là l'essentiel, a-t-elle baissé ? Même si Air Paris fait optimiste pour les jours à venir, il est encore trop tôt pour dresser le bilan d'hier. « On espère en effet d'ici une semaine pouvoir faire une vraie analyse de l'impact en effet de la circulation alternée qui a été mise en place hier. Toutefois, pour cela, il nous faut les véritables informations liées au trafic routier, ce que nous allons avoir au fil de l'eau tout au long de cette semaine et nous mettre à travailler bien sûr immédiatement. » Cette journée particulière a eu un coût financier. La gratuité des transports en commun, en vigueur dès le début du pic de pollution, aurait coûté 4 millions d'euros par jour à la région. Exemple à la RATP qui a dû renforcer son offre et proposer un service gratuit de 2,5 millions d'euros par jour. Enfin, reste à chiffrer les conséquences pour les entreprises, retard de livraison, absence de clientèle dans les magasins ou tout simplement problème d'organisation. La suite de cette édition avec cette découverte d'une équipe de chercheurs américains. On parle même d'un bouleversement scientifique. Leur exploit, ils ont observé les tout premiers instants de la naissance de l'univers. Un télescope installé au pôle sud a permis d'identifier des bruits vieux de 14 milliards d'années. C'est une découverte fondamentale de quoi ouvrir une nouvelle ère à la cosmologie. La détection des ondes gravitationnelles primordiales. De nombreux scientifiques à travers le monde estiment déjà que l'équipe de recherche mériterait un prix Nobel. Cette découverte, c'est le chénon manquant de la cosmologie. Nous pensions que ça existait, mais nous n'étions pas certains. Et cela fait maintenant presque 20 ans que nous étions à la recherche de ces ondes. Ces ondes gravitationnelles primordiales, ce sont les ondes qui ont suivi le Big Bang. Elles ont façonné l'univers. Elles lui ont donné sa forme actuelle. Trouver leurs traces est une avancée majeure. Cela permet de remonter aux origines de tout ce qui existe. Depuis déjà plusieurs décennies, depuis les années 70, que l'univers, une fraction de seconde après l'explosion primordiale du Big Bang, en fait un milliardième de milliardième de milliardième de seconde après cette explosion, aurait connu une période d'expansion incroyablement rapide qu'on appelle l'inflation cosmique. Et en observant ces ondes gravitationnelles, on a maintenant vraiment une indication incroyablement bonne pour le fait que cette période d'inflation cosmique aurait bien existé. Les astrophysiciens espèrent pouvoir mieux expliquer l'expansion de l'univers. Actuellement, il existe plus de 200 théories et toutes racontent à leur manière ce qu'il s'est passé juste après le Big Bang. Grâce à cette découverte, un certain nombre de théories vont être abandonnées. Les physiciens actuellement n'ont pas la prétention d'expliquer l'origine de l'origine, c'est-à-dire l'instant zéro, mais en remontant de plus en plus vers l'instant zéro, on a une meilleure idée de ce qui s'est passé aux premiers instants de l'univers. Ces ondes primordiales vont désormais être étudiées aux quatre coins du monde. Leur analyse pourrait dévoiler une partie des secrets de notre existence. Dans le reste de l'actualité de ce mardi au Togo, cette conférence de presse pour annoncer un événement du 28 au 30 mars prochain se tiendra au Togo, ce qui est appelé Opération Journée du Rire, un événement pour marquer la célébration du sixième anniversaire du journal satirique Sika. Gloria Anani, Mathieu Gai. Bonne humeur, rire non-stop pendant trois jours, c'est l'opération du rire de Sika Magazine pour marquer ses six ans d'existence. Six ans, bien que difficile a été consacré à apporter la joie du sourire à la population à travers dessins et caricatures. Au-delà du rire, les organisateurs ont voulu donner une touche spéciale à cet événement à travers une querelle d'action sociale envers la détenue de la prison civile de Lomé. La Journée du Rire, c'est une opération qui consiste en une action sociale pour apporter du rire et de la bonne humeur aux prisonniers de la prison civile de Lomé. C'est une opération qui vient compléter le programme des activités qui se situe dans le cadre des six ans de création de ce magazine et qui va soulager un temps soit peu les prisonniers qui sont en train de purger leur peine à la prison civile de Lomé. Cette opération Journée du Rire connaîtra aussi la participation d'artistes, humoristes et est l'occasion pour les lecteurs des journaux satyrexiques à Eviva, de découvrir l'équipe, ceci à travers un pique-nique qui a lieu ce 30 mars 2014. Merci à vous qui nous avez suivis. Point final à cette édition. À demain. Sous-titrage ST' 501